Alors, moi je voudrais savoir si, parce qu'il n'y a pas de droit foncier là, en Sénégal je n'en sais rien, mais en tout cas on peut prendre la façon, le droit foncier n'existe pas, tu viens pour planter, t'as acheté un terrain, tu viens pour planter ton usine, il a déjà été vendu trois fois, donc je voudrais savoir comment ça se passe pour libérer les terres, pour faire passer justement la Grande Muraille, et deuxièmement, ça va passer aussi par des zones où les djihadistes sont à l'oeuvre, Donc je voudrais savoir un peu comment, non, mais voilà, au niveau de la sécurité, comment ça se passe ? La première, nous on travaille, on a un observatoire qui est sur 50 km², nous on est dans une zone qui s'appelle la zone silvopastorale des Siphorages, qui appartient à l'Etat, parce que c'est une réserve, donc on n'a pas ce problème là, Ailleurs, dans toutes les zones pastorales, il n'y a pas de problème de foncier, puisqu'il n'y a que de usage, puisque les gens se déplacent, donc il n'y a pas d'appropriation de la terre, et là-bas c'est très compliqué l'appropriation de la terre, même s'ils vendent plein de terre aux Chinois, ça c'est un autre problème. La deuxième, pour les djihadistes, nous on a de la chance, au Sénégal, il n'y a rien, et puis nous, on est toujours avec les gens des eaux et forêts, on n'est jamais seuls, on est toujours avec les gens des eaux et forêts, mais on est à 60 km de la frontière mauritaine, donc on l'a bien en tête. Mais jusqu'à présent, le champ du bois, il n'y a rien. Mais alors, excuse-moi, mais si on veut réussir les 15 km sur 7000, il va bien falloir décentraliser les projets, pour que partout, on va, donc t'as besoin, voilà, alors, au Burkina... On fait ce qu'on veut, je veux dire, c'est pas moi qui vais résoudre les problèmes, le conflit, l'armée, Bruxelles... Alors on se dit, peut-être que si nous ça marche, peut-être que les autres vont dire, bon, au lieu de faire la guerre, on va peut-être planter des arbres... Non, mais c'est pas comme ça, normalement c'est pas comme ça, normalement il y a une agence panafricaine qui coordonne les 11 pays, qui, entre nous soit dit, mais ça ne sortira pas d'ici, ça ne marche pas du tout. Moi j'ai un étudiant, là, à Sénégalais, qui a fait toutes les ambassades des 11 pays, il a ramassé toute l'information, il a dépouillé toute la presse des pays, il a pris toute la littérature grise, je peux vous dire que, ah, il y a des moments où on est un peu sidéré, surtout qu'il y en a quand même, qu'on touche un peu de pays. Bon, on est quand même un petit peu sidéré. Mais moi je pense que ça ne peut pas se faire, c'est pas un rouleau qu'on déroule, on ne part pas de Dakar, on ne va pas de Djibouti, chacun doit localement assurer ce développement. Alors le Tchad, on fait des choses, bon, donc de bol, ils ont arrêté, il y a eu beaucoup à Rame. La Mauritanie est relativement dynamique, le Niger ont essayé, mais c'est un peu compliqué, quant à l'Afrique de l'Est, on est en lien avec l'Ethiopie, mais apparemment il ne se passe pas grand-chose. Le Mali, rien du tout, moi j'ai même eu le droit d'y aller, alors bon, non, le Mali, rien. L'Ethiopie, il y avait des choses, mais il y a encore des conflits qui sont pas liés au djihadisme, il y a d'autres conflits internes, c'est compliqué. Donc c'est compliqué partout, donc nous on se bat vraiment au Sénégal, il faut faire vitrine et montrer voilà ce qu'on peut faire. On ne peut pas faire de mieux, hein, je suis désolé. Oui, en regardant ça, ça paraît très intéressant, en même temps, effectivement, ça paraît encore très microscopique par rapport à l'espace. C'est-à-dire qu'en fait, pour que ça marche vraiment, et là on résonne sur 20 ans, 30 ans, parce qu'il faut déjà 10 ans ou 15 ans pour que ça repousse, pour qu'on en voit réellement le résultat, en fait, la réussite de ça, c'est que c'est réussir très ponctuellement et que les gens du coin aient envie de poursuivre. En gros, c'est ça. C'est comme ça que le roi, je ne vois pas d'autres métaux. L'impact local alimentaire, ça peut être important, déjà, mais il faut que ça devise après. Absolument. Mais ce n'est pas qu'alimenter, bon, on n'a pas le temps de rentrer. On n'a pas le temps de rentrer dans la ressource, mais vous voyez bien qu'avec tout ce qui est l'univers végétal, qui n'est pas tellement développé, parce que là-bas, c'est quand même des éleveurs, donc lui, il est vraiment sur l'animal, mais il y a des ressources énormes, et nous, on est en train de travailler dessus. Par exemple, le rat nous paye des bourses, etc., parce qu'ils sont intéressés par sa bande de produits. Donc, pour moi, il y a des potentialités énormes. Le problème, c'est qu'il va falloir trouver des unités de transformation locale. On ne peut pas se contenter de ramasser et d'envoyer. Ça, c'est le problème, c'est que toute la cosmétique fait ça. Ils achètent, et moi, je voudrais qu'on essaye de créer des unités locales. Bon, c'est pas facile, hein ? Oui ? Je voulais votre exposition très intéressante, notamment dans son aspect pluridisciplinaire. La question, est-ce que vous venez de poser la question démographique et contrôle des naissances ? Oui, alors là, je vais vous répondre tout de suite. C'est un sujet très délicat. C'est un sujet très délicat. C'est un sujet délicat. C'est un sujet. Sous-titrage ST' 501